Stocker la marchandise, augmenter la production. Dans toute la Chine, les entreprises se préparent à la journée commerciale des célibataires, la plus grande vente en ligne de l'année. Certaines ont d'ailleurs commencé à y faire face depuis plusieurs mois. Nous stockons depuis septembre. Nous avons réussi à stocker plus de 10 000 pièces. Nos employés des départements, comme le marketing, ont fait des heures supplémentaires. Nous avons commencé à stocker depuis juillet et les usines ont également accéléré leur production pour se préparer à la journée des célibataires. Plus d'un milliard et demi de colis ont été expédiés au cours des cinq jours qui ont suivi la journée des célibataires de l'année dernière. Selon la Poste chinoise, environ 1,9 milliard de colis seront expédiés entre les 11 et 16 novembre. Alors voyons quels seront les nouveaux objets qui seront dans ces colis. Le professeur d'économie Liu Shunsheng a quelques idées. Il y a une tendance d'intégration en ligne et hors ligne cette année, une tendance motivée par les nouvelles entreprises de vente au détail telles que Hema Fresh et Seven Fresh. Cela va contribuer à augmenter les ventes. D'autre part, l'Expo internationale des importations de Chine a fait connaître un peu plus les produits étrangers aux consommateurs chinois. Cela permettra de vendre davantage de produits importés. 2018 marque le dixième anniversaire de la journée commerciale des célibataires. Selon Liu Shunsheng, cette vente majeure a favorisé le changement dans le secteur du commerce électronique en Chine. La vente a poussé les sociétés de commerce électronique à améliorer leur technologie afin de prendre en charge le grand nombre de commandes ainsi que les sociétés de livraison à améliorer leur technique de gestion des colis. Le marché en ligne d'Alibaba à Tmall a annoncé l'année dernière des ventes de 168,2 milliards de yuans. Selon le professeur Liu Shunsheng, le record devrait être battu cette année encore. Merci. 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 Merci.